Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Nous sommes au Salon de l'Immobilier en compagnie de Frédéric Carrère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Gotham, une société connue à un moment sous le nom Groupe Carrère, qui a changé de nom et puis un petit peu d'objectif il y a quelques années. Est-ce qu'on peut nous présenter vos différentes activités ? Bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, nous sommes issus du logement avec une production qui avoisinait à peu près les 1500 logements par an, basée sur Toulouse mais avec un rayonnement national. Nous avons évolué il y a à peu près 5-6 ans, effectivement, un peu au hasard des sujets que nous avons développés et nous avons mis en place, intégré des savoir-faire en termes notamment de commerce, de création d'un concept qui s'appelle cœur marchand, que je pourrais détailler si vous voulez, que l'on installe à Toulouse sur plusieurs communes de la périphérie. On a développé ce type de concept fort qui est très attendu par les aménageurs et les élus. C'est-à-dire, précisez-nous, quelle est l'offre que vous... Voilà, alors généralement, en fait, on répond à des appels d'offres qui sont lancés par des communes et des aménageurs qui vont effectivement... qui ont la volonté de construire l'avidence, c'est-à-dire de mettre sur le même site du logement, du commerce, du bureau, de créer une mixité fonctionnelle qui assure ainsi une mixité temporelle, avec des... voilà, diminuer les déplacements. Donc aujourd'hui, souvent, maintenant, dans les projets de Quartier Neuf, de ZAC, eh bien, le commerce est appréhendé en amont par les aménageurs. Ils savent que ce n'est plus le parent pauvre comme ça a été très longtemps. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion en amont d'implanter la voie de commerce, de créer du logement au-dessus. Et donc, généralement, mettre en œuvre un appel d'offres pour chercher un investisseur unique. Ils seront ainsi garants, eh bien, que cet investisseur résonnera au niveau de l'appareil commercial dans sa globalité. On évitera les activités qui se cannibalisent ou les activités qui paupérisent. Voilà, donc, ils cherchent donc un investisseur. Et évidemment, nous, on a développé un concept ensuite de gestion de ce centre et d'animation à travers une charte graphique, à travers un fonds marketing qui va être abondé par les différents commerçants et qui va permettre de mener des campagnes de publicité, de marketing qui seront plus efficaces. Le but étant d'attirer du monde sur la zone, sur l'appareil commercial et non plus chaque commerce individuellement. Donc, c'est rendre le commerce de proximité plus fort, plus pérenne. Et donc, on a développé ce concept qui s'appelle donc Cœur Marchand. Il y a des opérations de ce type à Toulouse ? Oui, on intervient sur la zague des Thibahous qui est sur Toulouse-Saint-Simon, qui est une zague de 700 logements. Et nous intervenons, nous, à travers Gotham, en tant qu'investisseurs des pieds d'immeubles autour de la place centrale, c'est-à-dire environ 3500 m² de commerce. Une locomotive alimentaire, ça c'est toujours le même scénario, en l'occurrence intermarché. Des commerces ensuite de proximité, pharmacie, optique, coiffeur, donc très bien. Donc, nous sommes l'investisseur, nous sommes le gestionnaire derrière avec ce concept Cœur Marchand. Et ensuite, nous sommes aussi promoteurs logements sur cette zague où nous avons construit et livré aujourd'hui 57 logements. D'autres opérations qu'on va à Toulouse ? Voilà, alors ensuite, une opération un petit peu moins avancée. Nous venons de gagner le concours sur Balmaz à Vidaillan où c'est le même sujet. Nous sommes l'investisseur et animateur de l'appareil commercial. Et ensuite, nous intervenons en tant que promoteurs de l'îlot central, principal, qui va accueillir la surface alimentaire en pied d'immeuble de façon à assurer à ce que la locomotive arrive avant les wagons, ce qui quand même paraît plus logique. Et donc, nous maîtrisons ce timing en assurant aussi la promotion de tout l'îlot. D'autres opérations ? Oui, c'est une opération assez emblématique et compliquée. Là, on est sur la restructuration dans le cadre du grand projet de ville. La mairie de Toulouse détruit et reconstruit des logements sur la zone d'Ampalo. Il y a aujourd'hui un appareil commercial, une surface alimentaire casino qui existe depuis des décennies avec un ensemble de commerces autour. Et là, l'idée, dans le cadre de ce GPV, ça va être de recentrer cet appareil commercial au cœur du quartier, de le moderniser, d'y attirer des nouveaux commerçants et ensuite de réaliser au-dessus de cet appareil commercial une centaine de logements. Donc ça, c'est un projet qui est complexe sur un quartier aujourd'hui en restructuration, en devenir. Et c'est évidemment des rapports très privilégiés avec OPDEA et la mairie de Toulouse, bien sûr. Voilà, localement. Est-ce que Gotham intervient au niveau national ? Voilà, Gotham intervient effectivement au niveau national avec des régions privilégiées qui sont midi-Pyrénées-Aquitaines. Nous intervenons beaucoup, surtout ceux du logement sur la région de Pas-de-Calais. C'est historique. Nous intervenons beaucoup en logement sur cette région. Et nous travaillons beaucoup actuellement l'axe SEM, c'est-à-dire Paris-Le Havre. Donc là, nous intervenons sur beaucoup de sujets. Et nous avons donc des personnels Gotham, des agences Gotham qui sont dans ces régions. Merci Frédéric Carrère. Avec grand plaisir. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.